Un top départ ! C'est parti ! Courir pour une fleur, on ne va pas marcher ! Le club de l'Égypte, il est chargé finalement ! Chaque année, Antibes est le théâtre de Courir pour une fleur. Compétition ouverte aux champions et au grand public qui permet de soutenir l'action de France Cancer. Pour cette 32e édition, ils étaient plus de 4000 rassemblés dans la Pinette Gould, prêts à s'élancer sur un parcours de 10 et 20 km. Donc Courir pour une fleur est ici depuis maintenant 30 ans et chaque coureur, en fait, le nom de Courir pour une fleur, chaque coureur, à la fin de la course, remporte une fleur. C'est symbolique ! Notre association a pour but de récolter des bouchons de liège et en les revendant à un liégeur se trouvant dans le bar, permet d'aider deux équipes de chercheurs de l'ISERM et du CNRS, donc des Alpes-Maritimes. Et ce qui est bien avec ces chercheurs, c'est que chaque année, nous pouvons suivre leurs travaux. Nous avons toujours besoin de bénévoles, soit sur les Alpes-Maritimes ou les autres régions, pour récolter les bouchons et venir nous aider pour les travaux. C'est la première fois que je cours, oui, pour cet événement. C'est au moins la quatrième fois. Une super bonne organisation, des coureurs sympas tout le long. Je pense que c'était plutôt une ambiance sympathique, pas trop de compétition, on est là pour se faire plaisir, et en plus allier ça à une oeuvre caritative. Donc voilà, c'est deux en un, on est là pour se défoncer. Fatiguant. Extraordinaire, vraiment. Un accueil chaleureux, une bonne organisation et le public est bien là pour nous motiver. C'est les jambes lourdes mais le cœur léger que les participants repartent avec une rose bien méritée et répondront présents pour la prochaine édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !